Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Alors, une autre petite mise à jour, Flamme jumelle, âme, sœur, pour vous aujourd'hui. J'avais dit que ce serait un petit week-end, Flamme jumelle, avec la nouvelle lune et tout. Les énergies sont un petit peu changeantes. Alors, on va aller regarder ce qui se passe. Je vais utiliser plusieurs de mes nouveaux jeux de cartes. J'ai reçu celui-ci ici, de mon amie Tabitha. Son lien est dans la boîte de description, elle, pour son site. C'est ça que j'ai reçu. Music Oracles. Alors, DJ comme que je suis, ça, ça fit. C'est ça. Je suis mélomane, alors, au moins, on a bien choisi le jeu pour moi. Je voulais vous remercier de vous abonner. Je suis rendue à 1500. Yeah! Alors, comme j'ai dit, je vais faire tirer deux lectures personnelles gratuites parmi deux personnes qui vont avoir commenté sur la vidéo d'aujourd'hui. Je vais mettre votre nom dans un chapeau et tirer au hasard. Je voulais aussi vous dire que si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse est dans la boîte de description en dessous. Et oui, c'est vraiment... Le paiement va se faire seulement avec le lien PayPal qui se retrouve dans la boîte de description. Il y en a qui me demandent, est-ce que je peux te payer Virement et Terrac avec ton adresse e-mail personnelle? La réponse va toujours être non. Je suis désolée. Ça va toujours être avec PayPal. Parce qu'on me le demande souvent, alors j'aime mieux le dire ici. Là, ça va aller plus loin. Ok, alors on va commencer avec une carte oracle pour aller voir l'énergie qui vous court présentement. L'énergie pour vous, pour votre personne, pour les deux. C'est quoi? J'ai l'impression d'avoir oublié de dire des choses. Je ne sais pas. Je voulais vous dire merci. Oui, je vous ai dit merci. Merci pour les commentaires. Ça fait vraiment chaud au cœur de savoir... De savoir que les lectures vous aident. De savoir que ça vous aide, de savoir que ça vous touche, de savoir que ça vous apaise, c'est le but de ces lectures pour moi. Et ça me fait vraiment plaisir. Vraiment. Message pour le collectif, s'il vous plaît. Riding the Cosmic Wave. Alors, c'est un message... Regardez si elle est belle, la carte. Cette carte, le message est de vraiment y aller avec... Si vous avez des difficultés présentement, ne pas résister. Résister, OK? Ne pas résister, dans le sens... Pas de rester là à rien faire, mais ne pas résister. Essayez de... Ride the Wave, ça veut dire y aller avec la vague, OK? Essayez de ne pas résister parce qu'on souffre. On souffre dans la résistance. Alors, si, par exemple, vous n'avez pas de nouvelles de votre personne, vous n'avez pas de nouvelles, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de nouvelles que votre personne ne pense pas à vous. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de nouvelles qu'il ne se passe rien dans la tête de votre personne par rapport à vous. C'est juste de vivre le moment présent. Vraiment prendre plaisir au moment présent. Lorsqu'on pense à rien et on vit vraiment bien le moment présent, il y a de la nouveauté toujours qui peut entrer. On fait de la place. C'est ça qui arrive. OK? On va aller regarder d'autres messages pour vous. J'ai utilisé mon Guild Tarot Deck. OK. Qu'est-ce qui se passe pour le collectif? Message pour le collectif, s'il vous plaît. Merci tellement pour les jeux de cartes, pour vrai. J'adore ça. Je vais m'acheter une unité ici pour mettre en arrière, mettre toutes mes boîtes. Je suis tout dans un sac, les belles boîtes. Je vais m'acheter une unité ici pour mettre en arrière, mettre des cartes. Message pour le collectif, s'il vous plaît. Papesse. Imagination. Hum! Regarde ça, c'est bel. Magicien. Innovation. Avec la papesse, c'est vraiment en rapport avec votre intuition et avec l'imagination. Tout se passe dans la tête pour vous présentement ou dans la tête de votre personne. Votre personne a maintenant beaucoup en tête par rapport à vous, par rapport à cette union. Votre personne pense peut-être, présentement, parce qu'ils se sentent beaucoup plus confiants, confiantes, par rapport à cette situation, à cette connexion ici. Le roi des baguettes, c'est quelqu'un qui est prêt à prendre toute action pour arriver à ses besoins. C'est quelqu'un qui est très innovateur, quelqu'un qui est très aventureux, qui s'appelle Sagittaire, Lion, Bélier, avec qui vous faites affaire. Ou quelqu'un avec cette énergie très feu, qui est très prêt à se lancer. Ici, on a plus de confiance parce qu'on a vraiment tout ce qu'on a besoin pour faire fonctionner le tout. Ici, avec le magicien. Il y a possiblement un message pour certaines personnes que votre personne est prise avec quelqu'un ici. Et cette personne avec qui il ou elle se sent prise, c'est quelqu'un de très fort. C'est quelqu'un de très fort de caractère et votre personne est vraiment sous son emprise, un peu. Cette personne est très, très forte. Ok? C'est, 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 c'est un, c'est un, quand je dis partenaire karmique, ça fait comme si c'était, c'est tout, vous, vous pouvez être un partenaire karmique. Moi, je peux l'être aussi. C'est, 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 c'est qu'est-ce qui provoque les gens à faire des changements. Ok? Tout ce qui provoque les gens et les leçons à apprendre. Ok? Et les leçons ont été assez fortes pour votre personne. Alors, soit qu'ils sont avec quelqu'un qui est très, ils sont sous l'emprise de cette personne ou bien, c'est, ils ont appris beaucoup de leçons maintenant. Et avec toutes ces leçons apprises, votre personne se sent beaucoup plus prête maintenant. Ok? Je veux juste aller regarder vite, vite dans le livre. En fait, votre personne a fait beaucoup de... Ah non, c'est pas ça du tout. Ok, c'est ça. Excusez-moi. Comme je vous dis, il peut avoir des énergies qui sont un petit peu plus basses. Ok? Comme vibration. Alors, beaucoup de... Beaucoup de scénarios, vous pouvez vous faire prendre avec ça là. Ce que je veux dire, c'est que votre imagination, votre tête peut souvent partir dans des scénarios qui ne sont pas nécessairement vrais et qui peuvent aussi créer beaucoup de... de stress pour vous et beaucoup de... beaucoup d'amertume, beaucoup de colère. Ça, c'est... Lorsque c'est dans la tête que ça se passe, c'est pas nécessairement la réalité. Faut pas oublier. Des fois, on se laisse emporter par nos pensées. Ok? Alors, faut... Faut faire plus attention à notre intuition. Mais des fois... Des fois, notre intuition est menée par notre ego. Et c'est là qu'on se retrouve ici. Ok? Avec... Ça, c'est le set des coupes. Le set des coupes, ça a beaucoup rapport avec le rêve. Ça a beaucoup rapport avec les choses que l'on pense. Des fois, ça peut avoir rapport avec une grande confusion aussi. Mais si on reste dans le moment présent et aussi on écoute plus notre intuition sans que l'ego embarque, on va se retrouver plus avec la capacité d'y aller avec qu'est-ce qui se passe sans se stresser. Ok? Surtout les choses qui sont hors notre contrôle et qu'on essaye de résister et qu'on essaye de forcer. Ça, ça devient malsain. Malsain. Ok? Mais on retourne avec le message que votre personne se sent beaucoup plus prête ou prête maintenant à cette connexion. Beaucoup plus prête à avancer ou faire des petits changements. Ça peut être juste de recommencer une petite communication. Quand même beaucoup de messages pour vous. Ça peut être un rêve réalisé aussi avec le set des couples. C'est le rêve réalisé. Enfin. Il y a tout le temps comme deux personnes qui... 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 Qui like pas mes vidéos. Deux. C'est tout le temps deux. Je sais pas c'est qui ces deux là. Je sais pas si c'est du monde que je connais. En tout cas. C'est tout le temps. C'est presque tout le temps ça maintenant. C'est comme s'il y a deux personnes qui surveillent mes vidéos pis de suite. En tout cas, je dis ça comme ça. C'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est pas que ça me dérange parce que j'ai comme soixante et quinze likes. Mais je... C'est juste que je suis curieuse. C'est juste ça. On peut pas savoir. Le pape. Alors, on a vraiment les deux ici. Le couple divin. C'est vraiment votre flamme. On parle de votre personne ici. C'est votre... C'est une... C'est divin. Ça aussi. OK. C'est le temps divin. C'est vraiment de lâcher prise. Ça, c'est le lâcher prise. Regardez les couleurs. Et vraiment faire confiance au temps sacré. OK. Le temps divin. Les choses se passent dans le temps comme sont supposées de se passer. Alors, on vous dit... C'est comme si on vous dit... Inquiète-toi pas. Tout est beau. Continue de faire. Qu'est-ce que tu fais? Valet des coupes. Princesse des coupes. Valet des coupes. Princesse des coupes. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Une nouvelle émotion qui veut rentrer ici. Une nouvelle... Une nouvelle expression d'émotion qui veut rentrer. Et on a l'empereur ici. Quelqu'un qui se sent beaucoup plus confiant, confiante maintenant. OK. Quelqu'un qui est très innovateur. Qui veut avancer rapidement. Qui est en pleine force. Dans ses forces ici. Votre personne est prête. Elle est dans ses forces. Il y a encore un petit peu de confusion ici par rapport à cette connexion. Il y a encore un petit peu de... OK. OK. Alors, je vais... Votre personne est en pleine pensée de qu'est-ce qui va se passer. OK. Elle est en train de penser à tout ça. OK. Mais ça sera pas très long parce qu'il y a le feu. Et le feu, c'est rapide. Alors, communication beaucoup plus rapide qu'avant. Ici. Il y a plus de huit des épées et tout ça, hein? Il y en a plus. Avez-vous remarqué? Votre personne, on dirait, est un petit peu moins confuse. Malgré le fait des couples, il y a toujours un petit... Un petit soupçon de... C'est-tu vraiment la bonne chose? C'est-tu vraiment juste dans mon imagination, ça? Cette connexion? Est-ce que j'invente ça? Il y a souvent cette pensée-là. OK. Ça peut être vous aussi. Réinvention. Regardez. Innovation, réinvention. Et la dernière lecture, ça avait rapport beaucoup, beaucoup, avec votre personne qui commence vraiment à se faire. À se bâtir. OK. Reçu. Cette personne veut se bâtir pour vous. Elle veut s'améliorer pour vous. Elle a compris que c'est quelque chose ici. Il y a du regret. Regardez, c'est tout blanc et noir. Les cartes. Admirez. Votre personne regrette beaucoup vous avoir repoussé. Et vous réalise qu'elle vous aime. Votre personne réalise qu'elle vous aime. Elle ne savait peut-être pas. Ou pas qu'elle ne savait pas, mais elle ne réalisait peut-être pas ça. Et a beaucoup de regrets par rapport à peut-être les choses qu'elle a dit, ou les choses qu'elle a fait. Et maintenant, elle veut travailler sur elle-même. Je vais aller chercher les cartes de mon Gypsy. Attends. Je ne veux pas toutes les... Je ne veux pas les mélanger. Je vais prendre mon Gypsy. Tarot. Je vais prendre une carte. J'espère que tout le monde va bien. Il fait beau. Il vente. Il vente. Je voulais faire ça dehors. Mais... Le vent. Trop de vent. Je vais essayer de vous faire des lectures à l'extérieur. Cet été. Bien, tu sais, j'ai les voisins très proches. Ça parle fort. Je ne sais pas. Ah! Encore le pape. Encore le prêtre. Le pape. C'est vraiment... Vous êtes guidés. On vous dit là. Là, aujourd'hui, le message, c'est... Pour moi, il y en a qui étaient découragés, là, qui ont eu beaucoup de peine récemment. Et avaient besoin d'un message de... À savoir s'ils sont tout seuls ou pas. Et on vous le dit là. Pour ceux, je ne sais pas qui qui avait besoin d'entendre ça ce matin. On est là pour vous. On est là pour vous. Ayez la foi. On est là. OK. Vous êtes... J'ai encore la chair de poule. OK. Alors, on est là pour vous. Ça, c'est un message important pour je ne sais pas qui qui a besoin d'entendre. Qu'ils ne sont pas seuls et ils sont guidés. Vous êtes guidés. Là, là, je vois de la misère à brasser ces cartes-là. Je vais les brasser old school. J'ai pas le choix. Ils sont épiés un peu. Je ne sais pas si on a pas mis l'humidité déjà. Un message de mon Music Oracle. Je vais comme le plier un peu parce qu'il est... Ça va aller mieux comme ça. Ils ont besoin d'être dépliés dans le sens contraire. Message pour le collectif, s'il vous plaît. On a Beethoven. Il a l'air de bonne humeur, hein? Ha, ha, ha. Une mauvaise note est insignifiante. OK. Jouer sans passion est inexcusable. Alors, vivre le moment présent. Le destin frappe à votre porte. Conduisez... C'est ça? Conduisez une symphonie en silence. Alors, ça a plus rapport avec vivre le moment présent. Vraiment. OK. Et lorsqu'on vit le moment présent, on ne s'en rend pas compte. Mais le destin est à nos portes. Tout se passe. OK. Le travail se fait sans que vous le voyez. Sans que ce soit sous votre contrôle. C'est lâcher prise qui est très important ici parce qu'il y a des gens qui travaillent pour vous. Des gens ou des guides qui travaillent pour vous. Des êtres. Qui travaillent parce que vous avez manifesté ça. Vous vouliez ça. OK. Cet amour. Et tout est en train de s'arranger pour vous. Alors, soit que ce soit avec votre personne ou un autre. Peu importe. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que ce que vous voulez va s'en venir. C'est ça qui est important. Des fois, on ne le sait pas ce qui est bon pour nous. On ne le sait pas. On pense qu'on sait ce qui est bon pour nous et on sait ce qu'on veut. Et des fois, ce n'est pas ça. Votre personne a reçu le message que c'est vous. Votre personne a vraiment... C'est ouvert les yeux à vous. Vraiment beaucoup. Alors, juste vive le moment présent. Faites vos choses. Travaillez sur vous. Faites votre propre guérison. Votre propre ascension. Et tout va rentrer dans l'ordre. On va aller voir qu'est-ce que votre personne voudrait que vous sachiez. OK. Je ne suis toujours pas là où tu es. Mais ça s'en vient. OK. Ça s'en vient. Votre personne travaille là-dessus. Commences à avoir plus de confiance. OK. Et votre personne ici, il faut faire juste confiance au temps divin. OK. Qui vous amène votre personne. Mais je ne suis pas là où tu es. Toujours pas là où tu es. Alors, pour l'instant, c'est vraiment de juste... Ça ne veut pas dire que ça va être très long. Là, je lis l'énergie pour là. Hein. Alors, vous savez, ça change. Ça change. Ça change constamment. J'ai des messages de personnes qui sont en union présentement. Qui sont entrées en union là-là. OK. Alors, il y a des unions qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Il ne faut pas perdre la foi. Il ne faut pas perdre la foi. Ça, c'est le message. Il est très, très fort. Il ne faut pas perdre la foi dans cette connexion. Ou la foi que vous allez avoir. Ce que vous avez envoyé comme intention. OK. Alors, c'est tout le message pour aujourd'hui. Merci tellement. Cliquez like si vous aimez cette vidéo. Et partagez aussi. Peut-être que vous avez des amis ou des membres de la famille qui aiment ça. Ces genres de lectures. Alors, leur partagez. Et merci encore une fois de vous abonner. Alors, je vais prendre les noms de ceux qui vont avoir laissé des commentaires. En dessous de la vidéo. Pour le concours. Pour une lecture gratuite. OK. Je vous souhaite une superbe journée. À la prochaine. Bye bye.